Musique TRIEL Cet article traite, câblage d'alendeur, branchement du moteur, couplage d'alendeur aux deux vitesses. Le schéma de câblage s'applique pour un moteur ayant des enroulements spécifiques du même nom. Ce type de câblage permet d'avoir deux vitesses, 50%, 100%, utilisées pour les hôtes de cuisine, les extracteurs, les centrales de traitement d'air. Définition est appelé moteur de vitesse à couplage d'alendeur, du nom de son inventeur qui a déposé le brevet en 1897, un moteur qui possède un seul enroulement triphasé et dont le rapport de vitesse est de 1 à 2. Robert Dallander, ingénieur électromécanicien né en Suède en 1870, a donné son nom au moteur asynchrone à deux vitesses qu'il a inventé avec son compatriote Lindstrom en 1897. Contrôle. Les vitesses les plus courantes sont Le moteur d'alendeur standard a six fils et monotension 7 à dire tri 230 volts ou tri 400 volts. En petite vitesse, le couplage des bobinages, en roulement, en série permet de diviser la vitesse par deux, deux paires de pôles. Alimentation en U1, V1, W1 uniquement. En grande vitesse en couplant les bobinages en parallèle, ils constitueront un seul et même enroulement, une paire de pôles. Alimentation en U2, V2, W2 et point triangle, barrette, en U1, V1, W1. Schéma de puissance. Attention à l'ordre des phases en petite et grande vitesse, afin d'éviter une inversion du sang de rotation au moment du passage de la petite vitesse à la grande vitesse. Schéma commande. Tests couplages d'alendeur et autres. Dans certaines anciennes machines, le d'alendeur est bi-tension mais possède 12 fils de sortie. Contrôlez un moteur de vitesse à couplage d'alendeur. Par rapport à un moteur standard, les bornes U1, U2, V1, V2, W1, W2 doivent être toutes en continuité. C'est par ailleurs avec cette caractéristique que l'on peut le distinguer du moteur de vitesse à deux enroulements trifasés. Branchement du moteur. Couplage d'alendeur aux deux vitesses. Schéma de principe des enroulements. Du moteur de vitesse d'alendeur. Branchement vitesse INFER IE URE. L1, L2, L3 arrivée ligne 3 phase à U1, V1, W1, U2, V2, W2 libre. Attention, les schémas de cette page sont purement théoriques car il n'existe pas de repère standard et ceux-ci changent au gré des câblages de machines, des marques de commutateurs et du fabricant du moteur. Pour toute V1. La constitution des enroulements d'un moteur de vitesse à couplage d'alendeur étant différente d'un moteur simple vitesse, la mesure doit être faite uniquement sur l'entrée de l'une ou l'autre vitesse donc entre U1, V1, et W1 ou entre U2, V2, et W2. La valeur de mesure doit être égale entre les trois bornes de chaque entrée, soit U1, V1 égale U1, W1 égale V1, W1 et U2, V2 égale U2, W2 égale V2, W2. Si une différence notable de mesure est détectée, cela signifie une partie ou entièrement en court-circuit d'un enroulement et donc moteur HS. Si la sortie des six fils est avec cables au lieu de plaques à bornes, la mesure est exactement la même sur chaque groupe de fils correspondant à chaque vitesse. Moteur de vitesse d'alendeur A9FILS de sortie Le schéma est le même que le d'alendeur six fils, sauf que les trois fils du couplage étoile sont sortis pour permettre un démarrage étoile-triangle. Branchement et couplage moteur de vitesse, de tension, 12 sorties de fils Attention, il ne faut pas confondre avec le moteur simple vitesse bitension à démarrage série, parallèle dont le sujet est traité à l'article « moteur spéciaux ». Le couplage des deux vitesses pour ce type de moteur n'est plus un couplage d'alendeur, c'est un couplage par inversion de pôle. Couplage en 400 V vitesse inférieure Couplage 400 V vitesse supérieure Les repères ne sont donnés qu'à titre indicatif car ils diffèrent suivant le fabricant du moteur et la marque du commutateur. De nos jours ces moteurs ne sont en service que sur certaines anciennes machines bitension. Attention, les schémas de cette page sont purement théoriques car il n'existe pas de repères standards et ceci change au gré des câblages de machines, des marques de commutateurs et du fabricant du moteur. Démarrage direct moteur 1 sans de rotation Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, d'un contacteur et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur mono 230 V ou mono 400 V et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. Schéma de puissance Schéma de commande Schéma des borniers Schéma d'exemple d'implantation Comment choisir les matériels 1. Schéma de puissance 2. Schéma de commande Comment choisir les matériels Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile, dans ce cas il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser. Une fois le courant calculé il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue le contacteur, et ses auxiliaires, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du contacteur et les voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule S égale UXI ou I égale SU Une fois du type AMO primaire, GI au secondaire En dernier lieu on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur type AM Le démarrage direct Pour un démarrage direct, il suffit d'un boîtier de démarrage classique, souvent vendu avec des protections thermiques L'alimentation du relais de commande est prise entre deux phases ou entre phases et neutres. Elle présente un auto-maintien permettant au contacteur de rester collé après avoir lâché le bouton de commande. Le problème est l'intensité de démarrage, lorsque le moteur est en triangle, 6 à 8 fois l'intensité nominale. Le démarrage étoile triangle Afin de réduire l'intensité au démarrage, la solution peut être un démarrage étoile triangle. Le principe du montage étoile triangle consiste en 100V, couplage étoile. Ici, la tension est de 400V entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230V pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400V à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale plus grande tension réseau. Quand la plus petite tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230V, 400V sur réseau 127V, 230V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230V entre phases. Or chaque enroulement a besoin de 230V pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230V, 400V, sur réseau 400V, 690V, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127V, 230V sur réseau 400V, 690V, couplage impossible, moteur détruit. Parenthèse fermante. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400V, 690V n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127V, 230V, quel que soit le couplage. Exemple, moteur 400V, 690V sur réseau 127V, 230V, couplage impossible. Barrette de couplage, étoile ou triangle. Le couplage étoile ou triangle d'un moteur asynchrone se fait à l'aide de barrette sur la plaque à borne. Couplage étoile triangle pour moteur asynchrone, position des barrettes. Deux barrettes sont nécessaires pour le couplage étoile. Trois barrettes sont nécessaires pour le couplage triangle. Idées astuces pour retenir les barrettes de couplage. Couplage étoile, barrettes horizontales comme les branches du E majuscule 2, étoile. Couplage triangle, trois barrettes comme triangle. Couplage d'un moteur asynchrone en pratique. En pratique, le couplage étoile-triangle peut ressembler à cela. Barrette de couplage triangle pour moteur asynchrone. Barrette de couplage étoile pour moteur asynchrone. Exemple de moteur asynchrone. Le moteur asynchrone n'existe pas que dans les cours d'électrotechnique. Voici une plaque signalétique d'un moteur asynchrone de puissance 740 watts, égale un cheval vapeur. Moteur asynchrone 220 volts, 380 volts. Plaque signalétique du moteur asynchrone. On reconnaît les anciennes tensions réseau 220 volts et 380 volts. Aujourd'hui, 230 volts et 400 volts, le cosphi, les couplages et la puissance. On peut brancher couplage étoile. Exemple, moteur 230 volts, 400 volts sur réseau 127 volts, 230 volts, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 volts entre phases. Cet article traite démarrage direct moteur 200 de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche avant, un bouton marche arrière et un bouton d'arrêt. L'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, de deux contacteurs équipés d'interverrouillage et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230 volts ou mono 400 volts, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants, optionnels. Schéma de puissance. Schéma de commande. Schéma des borniers. Schéma d'exemple d'implantation. Comment choisir les matériels. 1. Schéma de puissance. 2. Schéma de commande. 3. Schéma des borniers. 4. Schéma d'exemple d'implantation. 5. Comment choisir les matériels. Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile, dans ce cas il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule. Une fois le courant calculé il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue les deux contacteurs qui doivent doivent posséder un interverrouillage entre eux, c'est-à-dire une protection mécanique pour éviter l'appui sur les deux contacteurs en même temps, ils sont vendus en bloc, les auxiliaires des contacteurs à choisir en fonction du nombre de contacts souhaités, dans notre cas deux auxiliaires composés de un N, C et un N, O, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du plus gros contacteur, de maintien des autres contacteurs et des voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule S égale uxie. Les fusibles seront du type AM au primaire, GI au secondaire. En dernier lieu on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur type AM. Sous-titrage ST' 501